À chaque jour et à chaque heure de la journée, il y a des milliers de personnes dans les hôpitaux. Est-ce que ces gens devraient être obligés de souffrir avec sa maladie ou est-ce que le suicide assisté devrait être une option? Voici les pays où le suicide assisté est légal. Le suicide assisté signifie les gens qui veulent mettre fin à leur souffrance par choix pour mourir avec l'aide d'un médecin. Le samedi est lorsque le médecin prend tout le temps et aminit la substance létale aux patients, mais ce n'est pas eux qui choisissent le moment. Le court suprême du Canada a statué contre la demande sur le suicide assisté. Le cas de la justice incluant le juge en chef était d'accord avec le suicide. Dans une opinion minoritaire, ils ont écrit que mourir est l'art final dans le drame de la vie et que mourir c'est une partie intégrante de la vie. Et à cet effet, ça devrait être protégé en plus de la chasse de droits, protégé autant que le droit à la vie est. Je pense que le Parlement va agir et permettre à ceux qui sont dans ma situation, le médecin dans le futur. Sue espère que le Parlement va régler cette problème une fois après l'élection. Elle réalise qu'il peut être protégé pour elle, mais pour autres qui sont dans la même situation. Ce problème devra être réglé au Parlement. C'est-ce que le Parlement va régler cette situation. D'après un sondage de CTV News réalisé par Daniel Seigneur du Canada, 80% de gens canadins qui sont assistés, 83% de catholiques, 80% de gens chrétiens et 85% de gens qui ont une profession en santé comme un médecin et pour mias, physiothéraphe. Selon le Current Oncology, Dr. Bernatard, qui a un Ph.D., dit qu'un argument invoqué c'est que ce droit va être abusé et qu'aucune des garanties juridiques peut empêcher cet d'après, je crois que vous avez des données sur les raisons que les gens chouent de suicide, c'est pas nécessairement pain et misery. C'est vrai. Les deux États-Unis où ils ont actuellement legalisé physician-assisted suicide, ce qu'on voit qu'il y a des survey data, et ils ont parlé aux familles, aux familles et parfois les patients themselves. Et, overwhelmingly, les patients se demandent que c'est une raison qu'ils ont peur d'être un burden. En Winnipeg, a lawyer for one of the groups that intervened against Rodriguez said if doctor-assisted suicide were legalized, it might put pressure on the severely disabled. And they're concerned that if it becomes accepted that people are supposed to free up the bed and commit suicide at a certain stage in their illness, that that will become expected. Children are people too. Children also suffer while dying, so assisted suicide should also be offered to them. Like any other medical treatment, their primary character should be in charge of that decision along with the medical staff. Il y a cette étape pour préciser d'application de suicide à justice. The position in charge of the person's health must have input to confirm that this is indeed a case in which assisted suicide should be reasonable. As a physician, I would also rather have at least one other physician and expert in ethics to supervise and to offer input to confirm that this suicide is reasonable. In this case, a contract done by a lawyer. I would only assist in someone's suicide if I was sure I could not be sued. Selon le journal The Toronto Sun, Dr. Brett Belchette, qui travaille au salle d'urgence avec DWDC, dit qu'il a eu trop de patients qui souffent de douleur à partir de la minute où il se réveille jusqu'à ce qu'ils vont dormir. Selon CTV News Applecub Grace Padding qui fait un bon point et qui débatte la Coupe pour la base de civil liberties a déclaré. Virtually every Canadian has some experience, whether it's a family member or a friend or a loved one, of grappling with these difficult end-of-life decisions. This is how people want to be remembered, how they want to say goodbye, how they want to spend their final days. These are decisions that cannot and must not be made by the government. Yes, I would want my family member to have access to assisted suicide. In fact, we have discussed this about my father-in-law already. He has end-of-stage Parkinson's disease. He's immobile and can't do anything for himself. Once he fell face down on the bed and laid there face down until someone noticed. He couldn't turn his head to cry for help. If the family would allow it, we would assist taking him to a European country in order to arrange assisted suicide. His daughter is loudly against this, though. Dr. Scott Wallace of the Right to Die Society says, if it's legal for palliative care doctors to give overdoses of morphine to control pain, then why can't the patient choose the time of death? D'après CDC News, les opposants ont peur que la bénéficialité des individus peut être persuadée dans le suicide assisté pour faciliter le financier. Mais ça réduit la demande de soins de santé par ouvreur de l'espace aux hôpitaux. Deux des plus grands hôpitaux du Canada ont annulé des chirurgies, tant de pénules isolées et autres problèmes qui affectent les établissements de soins de santé autour du pays. Toronto Sunnybrook Health Center a annulé 30 chirurgies en décembre. Plus six tiers impliquaient des opérations contre le cancer. D'après CDC News, ceux qui veulent que le suicide assisté soit légalisé et croient que l'individu devrait être en mesure de contrôler le temps et les circonstances de leur propre mort. There are a multitude of reactions. Anger, sadness, frustration, relief, denial, and greed. It can bring us the worst in people. Family dysfunction can definitely rear ugly head as the loved one is nearing death. Some deaths can bring exhausting people and bring family members closer. Tony is completely paralyzed. He wants to die. Jane wants to help him. But currently, British law stands in their way. C'est l'année passée l'hormone était changé pour toujours. Tony suffered a massive stroke at the age of 52. He survived just, but was completely paralyzed. Le seul moment il peut contrôler ce avec ses yeux est par le clignotement. Mais son faveur est son habilité de porter son état. Tony communique en utilisant ses yeux et clignotes pour ses yeux de l'air. C'est une pointe. Cela est produit très frustrant. A bord vu comme ça, pour ce sein, il avait assez. Il veut mourir. Il faut mourir. et la première fois qu'il a vu il a commencé à dire que le père de deux filles et la première fois qu'il a commencé à venir être différent. C'est de faire comprendre. Le communiqué est très temps-consumé pour lui. Et aussi, il ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui peut utiliser son ordre de communication. C'est tout, c'est une total frustration pour lui. Selon Patients' Rights Council. Selon le New England Journal of Medicine. L'estimation le plus raisonnable fait que vous sauvez 227 millions moins de 0.07 total de coûts de soins de santé. Selon Telegraph. 453 suicides et 332 a été des patients en phase terminale. Selon Santa Clara University. Matthew Donnery avait un croissant de la peau et voulait mourir. Mais sa demande n'a pas été accepté. Cette maladie lui a fait perdre son nez, sa main gauche, deux doigts sur sa main droite et une partie de sa mantoir. Il était aveugle et sa situation continuait de se dégrader. Les docteurs ont estimé qu'il avait un an à vivre. Après avoir entendu Matthew pleurer, son frère Harold est donné à marcher dans l'hôpital et a décidé d'éliminer. Harold est en train de juger. de l'hôpital. D'ailleurs, il s'agit d'un recoup. Si oui, il s'agit d'un recoup. Je dois outlines que la même si une diminution. Certaines people a je connais vont commettés à des thérapeis, une friend et plusieurs patients. Nenons d'autres ne se sont pas candidats à l'assistit-tousi. Ils s'est dépassé au long du temps. Physiquement, ils étaient mal. Mentiellement, ni de l'hôpital. Avec de le temps en medication et la thérapie, ils s'est dépassé à l'eau. Le suicide assisté finit par être le choix du Cour suprême et des patients. Le Cour suprême du Canada est selon qu'un droit qui, le fait illégal pour n'importe qui pour aider les gens à mettre fin à leur propre vie, devrait être modifié pour que le docteur puisse aider dans certaines situations. La décision applique uniquement le adulte en forme terminale du souffle. Et vous, qu'en passez-vous?